Montréal.tv est à la quatrième édition de la Journée Carrière, organisée par Cargo M, ici au Grand Quai, dans le port de Montréal. Plusieurs centaines de personnes ont défilé au cours de la journée pour découvrir les nombreux emplois dans le domaine du transport. Mathieu, c'est la quatrième édition de la Journée Carrière et ça continue de grossir. Oui, tout à fait, c'est notre année record. Nous avons débuté il y a quatre ans, nous avions 35 entreprises. Et cette année, plus de 60 entreprises sont présentes. Qu'est-ce que les participants viennent chercher, viennent voir? Dans un premier temps, c'est des emplois, bien sûr, dans le secteur, mais aussi connaître le milieu. Le transport, marchandises, logistiques, c'est des fois un secteur qui est moins connu. Donc, de connaître les emplois qui sont disponibles et les perspectives d'avenir aussi. On espère avoir environ 1200, 1500 participants. L'idée, c'est qu'il y a à peu près 300, 400 emplois qui sont disponibles. On a des simulateurs, nous avons des camions aussi qui sont ici. Donc, c'est l'idée de venir essayer physiquement les emplois. Donc, on veut que les gens aussi apprennent sur notre secteur, en plus, bien sûr, de venir pour trouver un emploi. Madame la ministre, parlez-nous de l'importance d'une journée comme celle-ci pour le secteur de l'emploi dans le transport. Dans différents secteurs d'emploi au Québec, on est en manque de main-d'oeuvre. Il faut faire de la promotion des emplois. Et là, aujourd'hui, on a une soixantaine d'entreprises qui sont venues par des kiosques faire la démonstration de ce qu'ils font, dans ce qu'ils font dans le quotidien, puis ce que ça représente comme un emploi fascinant. Parce que c'est fascinant, le transport maritime, routier, ferroviaire. Alors, on invite les jeunes à découvrir ce milieu-là. Qu'est-ce que vous recherchez dans une journée comme celle-ci? Bien, moi, je pense qu'on n'embauche jamais des CV. On embauche des gens. La meilleure façon de les rencontrer, de connecter, puis de trouver du talent brut, c'est de les rencontrer en personne. FedNav, ce n'est pas un métier qui s'apprend, en fait, sur un banc d'école. Souvent, on va aller chercher des gens qui ont une vastité d'esprit, qui ont du talent et qui veulent venir apprendre ce que c'est. Nous, on a des mentors dans les bureaux, puis ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va les former. On est une compagnie qui grandit très vite. On a besoin des postes pour répartiteurs, des postes de coordonnateurs logistiques, des postes de préparateurs de commandes. Grandit très vite. On a besoin de personnel. Vous êtes surpris des gens qui viennent vous voir? Surpris, non, parce que c'est beaucoup d'étudiants. Effectivement, les étudiants arrivent ici dans une période de recherche de stage ou pour commencer un nouveau travail. Sinon, il y a aussi beaucoup d'immigrants. Donc, nous, on est ouvert à tout le monde, à tous les profils. Et c'est vraiment la force de cette rencontre avec CargoM. On parle du transport. On dit que c'est un domaine qui n'est peut-être pas sexy. Oui, c'est un peu stressant. Nous, c'est ça qui est le fun avec Synergy Canada, c'est qu'on apporte aussi un côté moins stressant. On fait faire des massothérapies au travail. Les paniers de baskets, justement, on a ça au bureau pour essayer de déstresser les gens. Ça nous prend des gens motivés, des gens qui sont prêts à faire face à des dilemmes aussi dans le transport. Donc, des parties plus stressantes. On a un transporteur qui n'arrive pas à temps. Qu'est-ce que vous recherchez comme employé en ce moment? En ce moment, c'est sûr qu'on va aller regarder pour avoir des employés qui sont axés vers un intérêt vers la logistique de transport. Des nouveaux talents, des gens qui sont nouveaux dans l'industrie, qui sont motivés. Des gens qui ont envie d'apprendre la logistique de transport à l'intérieur de Air Canada. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on recherche absolument. Merci d'avoir regardé cette vidéo !